Alors, vous, vous serez la promotion qui va relancer le centre. La promotion, quand on dit la résurrection, quand on est ressuscité là. Voilà, c'est vous. Alors, je veux juste arracher quelques mots à votre maître. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes grand styliste. Vous allez vous présenter le Débat TV et nous dire comment supporte l'école et quelle est l'appréciation que vous faites de vos étudiants. Je vous dis merci d'abord. L'école se porte vraiment très, très bien. Je m'appelle M. Ernest Kouassi, enseignant de dessin modéliste. L'école se porte vraiment très, très bien. Et nous avons vraiment des apprenants très, très dynamiques que vous allez vraiment découvrir le 31 juillet. Alors, sur ce, elles sont vraiment prêtes à vraiment démontrer ce qu'elles ont appris durant tous leurs trois ans de formation. Comme je peux le dire, elles ont plusieurs matières dans lesquelles elles pourront vous démontrer ce qu'elles ont appris. Alors, je pense que celles qui veulent, qui traînent encore les pas à venir à Yvoire Couture, je pense que c'est une marque déposée et qu'elles ne doivent pas rater cela. Qu'elles se pressent de venir parce que la mode, le modèle ici, ça s'arrache comme des petits pains. J'oublie bien votre sobriquet Ernesto, Ernesto. D'où est-ce qu'il vient, Ernesto? Est-ce que vous êtes styliste ou c'est juste pour frémer? Bon, je suis styliste dans un premier temps, mais Ernesto est venu de mon nom. D'accord. Voilà, mon nom c'est Ernest Kouassi, donc j'ai ajouté le haut juste pour donner une image du styliste. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez pour le 31 juillet? Bon, pour le 31 juillet, je vous réserve vraiment un modèle vraiment époustouflant qui pourra vraiment donner de l'uriel vraiment à cette fête. Parce qu'il faudrait qu'on sache que vraiment à Yvoire Couture, ce n'est pas du jeu. Les étudiants pensent quoi de ce modèle qui arrive? Vous les étudiants, est-ce que vous allez aussi nous surprendre? Là, ça s'applaudit. Alors, elle, professeure, rapidement en une minute, pouvez-vous nous commenter ce modèle pour le public? Bon, ici c'est un gabarit, c'est la construction d'un gabarit, vu de profil. Oui. Et ce gabarit, nous l'avons confectionné tout à l'heure là, avec des élèves. Alors, voici comment est-ce qu'elle se construit. Nous avons des différentes lignes qui vont de 1 à 10. La hauteur de notre gabarit fait 22,5. Et c'est la 22,5 mettons que nous détachons en 2,5, 2,5, jusqu'à avoir 10 lignes. Maintenant, la construction se fait avec une traceuse que nous utilisons pour avoir les différentes dimensions. Et avec cette différente dimension-là, on a le mannequin qu'on veut. Et c'est après cette forme-là qu'on lui donne les rendeurs réels du corps humain. Et après ces rendeurs-là, on essaie de lui porter le modèle qu'on a préparé à la veille, qui est au brion. Et voilà, donc c'est après qu'on se sent de la figurine que nous lui portons. Nous sommes en visite au centre de formation Ivoire-Couture-Mix de Yopougon. Vous avez devant vous ici ces futurs stylistes modélistes qui vont marquer l'histoire de la mode et de la couture en Côte d'Ivoire, qui s'apprêtent à vivre l'événement du 31 juillet 2021. Le mot de fin reviendra aux professeurs. L'invitation est lancée à toute la population. Je demande à toute personne désirant apprendre la couture, la haute couture, de venir à Ivoire-Couture, parce qu'à Ivoire-Couture, c'est l'excellence. C'était le débat suivi pour l'événement Ivoire-Couture.